Alors, 1, 2, 3... Qu'est-ce tu fais ? Je compte mes zones érogènes, Maud. Ah ouais, non mais ça va être hyper long, là. Chut, Maud, si tu parles, j'arrive plus à compter. Non mais tu sais quoi, on fait un épisode sur les zones érogènes, et comme ça tu les compteras au fur et à mesure. Ah bah voilà, ça y est, maintenant j'ai perdu le fil ! Parlons peu, parlons zones érogènes. Bon, j'en étais où ? Euh... Donc 1, 2, 3... Voilà, j'en étais là. Ah oui, c'était hyper dur. Une zone érogène, c'est une partie du corps qui, stimulée érotiquement, peut provoquer plaisir et excitation. Alors, il existe deux types de zones érogènes. Les zones érogènes primaires, qui servent à déclencher les réflexes mécaniques pour le rapport sexuel, donc lubrification pour la femme et l'érection pour l'homme. Et les zones érogènes secondaires, qui permettent de faire perdurer le désir et l'excitation. Alors Juliette, raconte-nous un petit peu, combien tu as de zones érogènes ? 75, Maud. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire les lèvres, les seins, le clitoris, les doigts de pied. Quoi ? Les dents, hein ? Enfin, les gencives, plus précisément. Non, Juliette, personne. Comment ça, personne ? Bon, ok, on va partir d'une personne normalement constituée, donc moi. 75, Juliette. 75. Oui. Alors déjà, l'une des zones érogènes les plus grosses, on n'y pense pas souvent, mais c'est le cerveau, qui peut être excité avec des images, des respirations, des choses comme ça. D'accord, donc du coup, ça me fait 76. D'accord, merci Juliette. Ensuite, tu as parlé des seins. T'as pas tort, hein ? Tout ce qui est seins, mamelons, tétons, etc. Tout ça, ça marche. Ensuite, on a... Les ongles ? Ouais, les lèvres, non ? Ah bah oui, la vulve ! Ouais, moi je pensais à la bouche, mais effectivement, la vulve, le clitoris, en fait, tout ce qui est appareil génital, tout ça, c'est érogène, évidemment. Pas de surprise. Ensuite, Juliette, on a le cul. Coup ! Le coup, Juliette. Bah attends, excuse-moi, Maude, mais les fesses, enfin toute la partie anal, c'est quand même très érogène. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de terminaisons nerveuses, en fait, de ces zones-là, donc oui, zone érogène. C'est bizarre, parce que le médical, ça donne moins envie. Oui. Ensuite, on a les... Les coudes ! Les oreilles, Juliette. Et même l'ouïe, d'ailleurs, parce que quand on dit des mots doux à l'oreille, tu vois, ça peut donner des frissons. Ah non, moi ça me gaffe, quand Rodrigo fait ça, je suis en train de traduire en même temps, et ça me coupe tout plaisir. Pour peu qu'il te demande juste s'il a encore un slip propre. Ensuite, les doigts de pied. Ouais, je pensais plus aux cuisses, moi, et notamment à l'intérieur des cuisses. Mais c'est vrai, des personnes sont sensibles, comme Juliette, aux doigts de pied. Oui, comme ma mère aussi. Oh, j'ai une image, on enchaîne. Les narines. Vraiment, j'aimerais pas te surprendre en plein et bas avec Rodrigo. Alors désolé, mais au moins nous, on n'est pas plan-plan comme Bertrand Lajoie et toi. Bah désolé d'avoir un corps humain basique. Perso, j'ajouterais le ventre. Ah ouais. Et le bas du dos. Ah ouais. On se calme, on se calme. Bon bah voilà, c'est tout. C'est tout ? Bah attends, y'a de quoi faire là déjà. Bah je sais pas, si t'étais avec Bradley par exemple. Ah bah là tu rajoutes la totalité de mon corps. Voilà, là on est d'accord. 76 donc. Et nous avons en ligne un monsieur, bonjour. Bonjour. J'ai remarqué que vous aviez parlé des onérogènes chez la femme, mais pas chez les hommes. Oui, on vous attendait pour ça. On aurait pu demander à Rodrigo. Ouais, comment on dit onérogène en espagnol ? Bref, parle-nous de vos onérogènes monsieur. Ah, moi c'est très simple. Pour les comprendre en fait, j'ai créé un jeu qui s'appelle Docteur Meboule. Ah, ça me rappelle un jeu de mon enfance. Moi ça me rappelle un jeu désormais ruiné de mon enfance. Alors allez-y, racontez-nous le jeu. Et bah ça ressemble à ça. Non mais attendez, y'a pas que ça comme onérogène chez les mecs. Ah bah chez moi si. Alors Rodrigo il en a 188, j'ai compté. Ok les gars, on se fait une réunion au plateau, on va mettre les choses au clair. Non mais ces hommes qui n'y connaissent rien en onérogène. C'est valable pour toi aussi Juliette. Et Rodrigo. Alors en onérogène homme, qu'est-ce qu'on a ? Les boules. Ouais mais pas que. Les cils. Les sourcils. Les glamboculaires. Les boules. Bon, voilà. T'as triché là. Oui mais c'est pas grave, je vais le faire toute seule parce que c'est pénible. Alors en onérogène homme, on a donc tout ce qui apparaît génital. Donc effectivement pénis, testicules. Les boules. Les boules, voilà. Mais aussi le périnée, c'est-à-dire ce qui se trouve entre l'anus et le pénis. Et également l'anus à l'intérieur duquel se trouve la prostate qui est le point G de l'homme. Eh la prostata ! Il va s'y mettre aussi ou on peut continuer là ? Bon et puis comme chez la femme il y'a les tétons, les cuisses, le cou, les aisselles. Des aisselles. D'accord donc anus ça pose pas de problème par contre aisselles oui. Alors du coup comment ça se passe ? On stimule tout en même temps ou comment on fait ? Euh si t'as plusieurs mains si tu veux mais non non moi je te conseille plutôt différentes combinaisons. Et puis comme d'habitude voilà écoutez-vous, écoutez l'autre. Y'en a qui seront plus tétons, d'autres qui seront plus cuisses. Ah moi je suis pas aisselle. Oui on a bien compris. Rodrigo il est très prostata hein. On a bien compris aussi. Bref vous devez le sentir. Ah mais moi j'ai pas envie de sentir les aisselles. Non mais sentez-le, ressentez-le. T'inquiète pas moi aussi je confonds tout le temps. Bref le plus important c'est la communication. C'est ce que je dis toujours à Rodrigo hein chéri ? La prostata. Voilà tu vois il comprend en mode. Il comprend un mot. Pourquoi c'est toujours un mec docteur Maboul ? Ça pourrait être une femme qu'on opère en fait. Ouais ça pourrait être pas mal. Un jeu avec une femme à poils. Voilà pourquoi. Eh tu veux du lol, du fun, du rigolo ? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde. Sous-titres par Juanfrance